Ok. Ah voilà, 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 est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Il n'y a rien. Les aléas du direct, encore une fois, il n'y a rien qui marchait. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, 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 bonjour. J'imagine que oui, je vais tester. Non, oui, non. Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il vous plaît dans le chat que vous me voyez, que vous m'entendez ? Parce que là, moi, j'en sais rien. Ouais, pour moi, ça marche. Ok, pour moi, ça marche. Donc, dites-moi s'il vous plaît, les amigos, si vous m'entendez, si vous me voyez, je vais regarder la caméra, comme ça, ça va être mieux. Bon, évidemment, je vais regarder la caméra, mais mon écran, il est là. Donc, je vais mettre ça ici pour checker que tout fonctionne. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, les amis, bonjour, Amandine ? Oui, ok, nickel. Donc, Amandine me dit que vous me voyez. J'ai l'impression qu'il y a un retard de à peu près 6 minutes. Mais bon, on va faire avec, comme d'hab, les aléas de YouTube. Alors, qui est là ? Il n'y a qu'Amandine ? Non, il n'y a pas qu'Amandine. On est beaucoup plus nombreux que ça, déjà. Donc, qui est là ? Dites-moi bonjour, dites-moi que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Et comme ça, on va pouvoir démarrer. Tout marche, Amandine me dit. C'est parfait. Je vais mettre mon petit iPad ici, comme ça, je vais pouvoir checker. Et regardez la caméra, parce qu'habituellement, je regarde toujours ici. On va essayer de faire les choses différemment cette fois-ci. Et de regarder la caméra. Bien, alors, présentez-vous un petit peu qui est là. Dites-moi qui est là. Apparemment, Amandine, évidemment, qui est toujours fidèle au poste. Alors, alors. Ouais, ouais, pendant ce temps-là, je vais boire un verre, tranquille. Je vais boire un petit coup de gourde. Pourquoi il y a un retard de fou comme ça ? Incroyable, ça. Je crois que je ne vais jamais réussir à faire un streaming où ça fonctionne bien tout de suite. Je pense que ça n'arrivera jamais, ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Salut, Aimé, Joël. On attend encore deux petites minutes, comme d'habitude. Le temps que de checker si tout est OK. De laisser les gens venir, laisser les gens se pointer. N'oubliez pas, allez vous prendre, hydratez-vous. Allez vous prendre un petit verre d'eau, tranquille. Je vais faire rentrer le chat. Allez, viens. Voilà. On fait rentrer le chat. Tant qu'à y être, histoire qu'il nous casse les couilles. Voilà, donc, hydratez-vous, les amis. Très important. Prenez-vous un truc à boire, un truc à manger. Qui est... Allez, dites-moi qui est là. Amandine, Aimé, Joël. Voilà, j'ai fait un truc un peu à l'arrache à 6 heures du soir. Alors, en plus, j'imagine bien qu'à 6 heures du soir, les seules personnes qui sont là, c'est les chômeurs. Dites-moi dans les commentaires, dans le chat, si vous êtes des chômeurs. Donc, on ne va pas tarder à commencer. Bon, ça fait chier là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros retard, mais on ne va pas faire avec. Exactement, Aimé, tu m'as dit, tu me dis, ils vont tous venir dans quelques instants. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je pense qu'on va démarrer. Pour moi, ça a l'air bon. Il y a du retard, mais ce n'est pas très grave. Je vais juste faire un dernier petit check, et puis on sera tout bon. Voilà. Pour moi, ça a l'air d'aller. Je vois que... Bon, allez, c'est parti. On va commencer, et puis les gens nous rejoindront en cours de route. Donc, ce n'est pas spécialement grave. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est parti. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler de création de formation. Alors, c'est un truc, un sujet, je n'en ai pas vraiment beaucoup parlé jusqu'à présent. Je n'en ai pas. Amandine, tu reprends le travail demain. Ben, il était temps, j'ai envie de te dire. Non, je déconne, bien sûr. Bref, la création de formation, c'est un truc, j'en parle très rarement sur ma chaîne, parce que, tout simplement, ce n'est pas forcément la niche dans laquelle je suis. Ma niche, à moi, c'est plutôt le dropshipping, tout ça. Mais, voilà, dans tous les cas, je tenais à commencer à en parler parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le business de la création de formation. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fin de compte, je vais vous donner un petit peu ma stratégie, toute la… Oui, on va dire ça un peu en quelque sorte. Rémi, oui, il y aura une rediff, ne t'inquiète pas. Par contre, il y a des gros cadeaux pour ceux qui restent là. Donc, tu pourras revenir plus tard, mais, voilà, au pire, dans le pire des cas, si tu reviens plus tard, donc, pour tous ceux qui veulent partir et revenir, n'oubliez pas, voilà, qu'il y a des petits cadeaux à la fin de la… à la fin du live, premièrement. Et deuxièmement, ceux qui arrivent en cours de route peuvent revenir au début du live pour… Il y a toujours… On peut revenir au début, même si le live est commencé. Bref, je reprends sur ce que je disais. Le fait de vendre des formations, il y a un réel marché là-dessus qui est vraiment intéressant et j'en parle très peu souvent sur ma chaîne. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve excessivement intéressant et je comptais vraiment commencer à en parler de plus en plus. Donc, effectivement, je fais du e-commerce, je fais du dropshipping, j'en ai fait et je pense que j'en ferai toujours. Ça, c'est… Il n'y a pas de… Ça, c'est pas discutable. Mais à côté de ça, j'ai un autre business qui est donc le business de la création de formation. Le chat, tu vas te calmer. Allez. Ah, c'est difficile la vie de chat. Donc voilà, la création de formation, c'est mon, entre guillemets, mon deuxième business qui est en fait devenu maintenant mon business principal. Tout simplement parce qu'en plus de ça, en plus d'être assez quand même… On ne va pas se mentir, c'est ça aussi le but. On est là pour gagner notre vie, on n'est pas là pour faire du bénévolat. On partage de la valeur, on partage des choses ensemble, mais à côté de ça, on est aussi là pour gagner notre vie et c'est entièrement normal. Il y a un moustique. Donc, j'essaie de le choper. Non, non, il s'est caché, l'enfoiré. Donc voilà, je vais de plus en plus parler maintenant de la création de formation. Bref, on y va, c'est parti. Je vais vous donner un petit peu un espèce de mode d'emploi de comment ça fonctionne, comment créer une formation, comment créer ta première formation en ligne en moins de 24 heures. Pourquoi je dis ça en moins de 24 heures ? Parce que l'edit, c'est exactement ce que je fais moi. je crée mes formations en moins de 24 heures. Et je vais vous expliquer toute la marche à suivre, etc. Alors, la première chose à faire si tu veux te mettre à vendre des formations, c'est de déterminer tes compétences. Et ça, c'est excessivement important de déjà, en partant, de sa... Putain, je vais l'avoir, cet enfoiré. Ah, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu, moustique. Tes compétences, c'est ce qui va déterminer finalement dans quelle niche tu vas aller. OK ? Donc, pose-toi la question au départ, dans quoi tu es doué ? Quelles sont tes passions ? Ça, c'est la base de la base. C'est le plus simple. Dans quoi tu es doué ? Quelles sont tes passions ? Tu vas chercher au plus simple, finalement. Qu'est-ce qui te plaît ? Quelles sont tes qualifications ? Quelles sont tes passions ? Dans quoi tu es doué ? Ça, c'est la base de la base. Si jamais tu ne sais pas, parce qu'il y en a plein d'entre vous, je suis sûr, qui ne savent pas pourquoi ils sont doués, ils sont forcément... Vous êtes tous doués pour quelque chose. Mais des fois, c'est un peu plus, entre guillemets, caché, ou en tout cas, il y a toujours un peu cette espèce de syndrome de l'imposteur qui fait que tu te dis non, je ne suis bon à rien. C'est insupportable d'entendre ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se disent ça. Donc, si c'est ton cas et que tu es atteint ou atteinte du syndrome de l'imposteur, pose-toi plutôt la question dans quel domaine tes amis, ta famille et tout ça, dans quel domaine on te sollicite ? Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais dans quel domaine on te sollicite ? C'est... Oups, voilà. c'est quand même une excellente manière de savoir finalement dans quoi tu es bon. Si ça se trouve, tout le monde autour de toi te demande tout le temps de réparer les ordi. Toi, pour toi, tu as l'impression que tu es nul en informatique et en hardware, etc. Alors qu'en fait, si ça se trouve, tu es extrêmement bon et tu ne le sais pas ou alors tu te sous-estimes. Donc, si tu ne sais pas dans quoi tu es bon, pose-toi tout simplement la question ou même pose la question aux gens autour de toi finalement, dans quoi tu es doué ? Pourquoi on sollicite tout le temps ? Ça, c'est la première étape. Il faut que tu détermines tes compétences. Ensuite, il va falloir choisir une niche et dans les niches, là, je t'en ai mis quelques-unes, mais trouver une niche de marché, il y en a des milliards. Et je vais te donner après un exemple concret. On va aller sur Udemy, tu vois, je te l'ai marqué en bas là. Je suis con en plus parce que je bouge ma souris, mais toi, tu ne le vois pas. Je te l'ai marqué en bas, voire sur Udemy pour des idées de niche, mais en fait, des idées de niche et de formation, il y en a des milliards. Tu peux, alors je vais te donner quelques-unes comme ça, c'est juste pour t'éclairer, pour t'ouvrir l'esprit sur finalement quels sont les types de niches, le type de formation que tu pourrais faire. Tu as tout ce qui est make money online. Donc ça, c'est ce que moi je fais. Donc le e-commerce, le growth hacking, le coaching, etc., etc. Tous ces trucs pour faire de l'argent en ligne, par exemple. Le sport, la natation, oui, tu peux faire des formations en ligne sur la natation. La natation, le football, le tennis, tout ce qui est en rapport finalement avec le sport, tu peux faire des formations là-dessus. La musique, ça peut être la cornemuse. Oui, j'ai déjà vu des gars qui faisaient des formations de cornemuse et ils vendaient leurs formations genre hyper chères, genre 150, 200 balles, les formations pour apprendre à jouer de la cornemuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. Jouer de la cornemuse, c'est compliqué, donc il te faut une formation pour apprendre. On va y revenir après le côté problème-solution parce que autant c'est valable dans le dropshipping, le e-commerce que c'est encore plus valable dans le contexte de la vente de formation. Donc la cornemuse, la guitare, le piano, la batterie, tout ça, c'est des... D'ailleurs, par exemple, je vais citer un exemple, j'ai un ami à moi qui... Oui, je fais sortir le chat en même temps. Allez, sors. J'ai un ami à moi qui donne des cours de batterie en ligne. Allez, sors le chat. Voilà. J'ai un ami à moi qui donne des cours de batterie en ligne et en fait, c'est juste des formations en vidéo où il apprend finalement à ses élèves à jouer de la batterie. Voilà. La même chose avec la guitare, le piano, etc., comme je te le disais. L'art-thérapie, la photo. Alors la photo, par exemple, dans toutes les niches, tu as des sous-niches. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire ça comme ça. Dans toutes les niches, tu as des sous-niches. Par exemple, la photo, ça peut être tout ce qui va être apprendre à prendre des photos. Tu peux faire d'autres formations sur le traitement des photos, etc., etc. Tu vois. comment se servir d'un appareil, comment se servir d'une caméra, comment faire du montage, comment gérer la lumière, comment gérer les fonds verts, par exemple, ces choses-là. OK ? Donc tout ça, hop, tout ça, c'est des niches, encore une fois, qui ont du potentiel. Le mixage audio, par exemple. Moi, j'ai appris à faire du mix audio, donc à mixer, équaliser, compresser le son, etc., avec des formations, tout simplement. Et d'ailleurs, c'était il y a super longtemps, c'était il y a genre, je ne sais pas, 12 ou 14 ans, un truc comme ça, et il y avait déjà des gens qui vendaient des formations à Lili. Ça peut être du bricolage, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la cuisine. Tu peux être sex coach. Il y a Jean-Marie Corda, par exemple, son truc, sa niche à lui, c'est d'être sex coach. Lui, il apprend aux gens, il apprend aux gars à bander, en fait. En gros, voilà. Il n'y a pas que ça, mais en gros, c'est ça, sa niche à lui. Tu as le développement personnel, la spiritualité, etc., etc. On va aller tout de suite sur Udemy et je vais te montrer, il est où mon truc ? Voilà, il est là. Non, il n'est pas là. Il est où ? Je vais aller tout de suite sur Udemy et je vais te montrer quel type de catégorie de formation en ligne sur laquelle tu peux aller t'aventurer. Et tu vas voir que Udemy, c'est la meilleure manière pour moi de trouver une niche de marché. J'essaie de faire marcher mon iPad en même temps, c'est pour ça que je te parle et que j'ai buggé. C'est le meilleur moyen de trouver une niche et des idées de niche, en fait. Tu vois, tu vas juste comme ça en haut dans catégorie et tu regardes développement et tu as développement web et là-dedans, tu as des thématiques, sciences des données, là tu as des thématiques, développement mobile, là tu as des thématiques, etc., etc. Tu vas dans finance et comptabilité, voilà. Si ça se trouve, tu es comptable depuis 10 ans dans une entreprise et tu pourrais totalement vendre des formations de comptabilité. Voilà, tu connais ton métier, ça fait 10 ans que tu le fais. Pourquoi tu n'aurais pas le droit, pourquoi tu ne pourrais pas vendre des formations à des gens, tu vois ce que je veux dire, vendre tes compétences pour en tirer des revenus, tu vois. Voilà, informatique et logiciel, donc certification, réseau, matériel, tout ça. Et à chaque fois, il y a des sous-catégories. On va aller dans des trucs un peu plus bizarres, vous allez voir. Mode de vie, art et artisanat, beauté, maquillage, pratique ésotérique, alimentation et boissons, jeux, bricolage, soins et dressage des animaux, voilà, nutrition, voilà, il y a plein, 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 plein de musique, formation et diplôme. Il y a plein de thématiques dans lesquelles tu peux aller pour vendre tes formations. Honnêtement, j'ai envie de te dire, sky is the limit parce qu'en fait, il suffit juste que tu te promènes un petit peu sur Udemy pour voir à quel point tu as des millions de thématiques différentes. Mais ce qui est très important, je vais revenir là-dessus, ce qui est très important, c'est vraiment, 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 que tu détermines au départ dans quoi tu es doué ou alors dans quoi les gens pensent que tu es doué. Ok ? Ensuite, une fois que tu as, et ça, c'est un point excessivement important, s'il y a bien un point que tu dois retenir de tout ce live, c'est celui-ci, identifier les problèmes de ta niche. Donc là, tu sais dans quoi tu es doué, tu sais dans quelle niche tu vas aller. Maintenant, la troisième étape, c'est d'identifier les problèmes de la niche. Ton métier, en tant que vendeur de formation, en tant que formateur, si tu veux, c'est d'apporter des solutions à des problèmes de ton audience. Alors, par exemple, mon problème, je vais te donner un exemple concret, ton problème, c'est mon pain maison est dur et plat. Voilà, ça, c'est le problème. Tu peux faire des formations sur comment faire du pain à la maison. Donc, ta promesse, ce serait comment faire facilement son pain à la maison. C'est les lignes qui sont en bas, les deux lignes qui sont en bas. Comment faire facilement son pain à la maison, souple et croustillant, comme à la boulangerie ? Tu vois, tout simplement, ta promesse, c'est de répondre à une demande, enfin, de répondre à une problématique, c'est quand je fais mon pain à la maison, il est dur, il est plat, il est dégueulasse. Eh bien, moi, je vais te créer une formation pour t'apprendre comment faire un pain souple et croustillant, comme à la boulangerie. Donc, tu solutionnes le problème. C'est un problème de pousse et d'humidité, tout simplement. Et c'est ce que tu vas apprendre aux gens dans ta formation. Alors, comment tu peux faire pour identifier les problèmes de ton audience ? Alors, moi, je vais te donner mes méthodes les plus basiques, celles que j'utilise systématiquement. C'est déjà, tout simplement, de faire des recherches. Tu peux rechercher sur Google, tu peux rechercher sur Facebook, sur les groupes Facebook, par exemple. Tu peux rechercher sur YouTube dans ta niche, quels sont finalement les problèmes qui sont récurrents. Alors, je vais te donner des exemples à moi, des exemples que j'ai moi-même et que j'utilise encore aujourd'hui ou des exemples que j'ai faits, en tout cas, beaucoup des élèves que j'ai aujourd'hui ou des gens qui sont de mes abonnés YouTube m'ont connu avec des vidéos sur CJ Dropshipping. Comment j'ai fait ? C'est que je me suis rendu compte que sur les groupes Facebook, il y avait énormément sur les groupes Facebook de Dropshipping, il y avait énormément de gens qui se posaient la question sur comment fonctionne CJ Dropshipping. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas ou quasiment pas de tutoriel en français sur CJ Dropshipping. C'était que en anglais et CJ Dropshipping, de toute façon, c'est une plateforme qui n'est qu'en anglais. Donc, les gens, les français, étant donné qu'ils ne sont pas bons en anglais, avaient des difficultés à utiliser la plateforme. Donc, j'ai trouvé une problématique qui était comment utiliser CJ Dropshipping. que j'utilisais moi-même depuis genre 2-3 ans. Donc, j'ai fait une formation sur CJ Dropshipping. Tout simplement. Gros problème et grosse solution. Tout simplement. Et c'est une de mes formations à ce jour qui a le mieux marché parce que c'était un problème énorme et il n'y avait quasiment personne sur le marché. On était trois mais il n'y en avait pas un qui parlait vraiment de CJ Dropshipping. C'est les gars qui faisaient ça un peu en loose day. Genre, comment ils disaient ça ? Ils disaient, oui, comment ? Merde, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était les agents Dropshipping, un truc comme ça. Moi, je suis le premier qui suis arrivé et qui dit, voilà, je vais te faire une formation pour t'apprendre à utiliser CJ Dropshipping. Et après, j'ai listé tous les avantages de CJ Dropshipping pour que les gens sachent, ceux qui ne connaissent pas, sachent que CJ Dropshipping, c'est la patate. Bref. Une fois que tu as donc finalement, on reprend, tu as déterminé tes compétences, tu as choisi ta niche et tu as identifié un problème, il va falloir que tu choisisses ton positionnement. En gros, c'est High Ticket vs Low Ticket. Est-ce que tu dois vendre des formations chères ou est-ce que tu dois vendre des formations pas chères ? Je vais revenir sur mon screenshot et je vais te montrer un truc. Vendre des formations pas chères, ça ne veut pas forcément dire que tu ne fais pas d'argent. On est où ? On est là. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Vendre des formations pas chères, ça ne veut pas forcément dire que tu ne fais pas d'argent. Je vais te montrer juste ce que j'ai fait en 2020. Ok ? Donc l'année dernière. Je pourrais te montrer aujourd'hui ce que j'ai fait ce mois-ci ou le mois dernier ou on s'en fout, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est une trop petite une trop petite un trop petit temps pour tirer des conclusions. Mais je vais juste te montrer ce que j'ai fait. Voilà, hop, on est bon. Ça, 36 145 euros, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait plus que ça parce que j'en avais à peu près 4000 sur un autre compte Stripe. Mais ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, en 2020, donc en partant de zéro. Donc j'avais zéro audience, rien du tout. Je suis parti de zéro, 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 zéro. C'est ce que j'ai fait en 2020 en vendant des formations. Ça, c'est uniquement la vente de formations. Et comme je te dis, j'ai un autre compte Stripe sur lequel il y a à peu près 4000 euros. Mais bon, on s'en fout, ce n'est pas spécialement important que je te le montre. Enfin, c'est les 4000 euros de la période de 2020, en gros. Donc c'est les 4000 euros qui manquent. Donc en fait, j'ai fait à peu près 40 000 euros en 2020 en vendant des formations, en partant de zéro. Et surtout, et c'est ça qui est finalement important, c'est surtout, c'est en vendant des formations pas chères. Donc j'y viens. Hop. C'est une question, comme je te disais, c'est une question de positionnement. Ou alors tu choisis de vendre des formations hyper chères, ou alors tu choisis de ne pas vendre, enfin de vendre des formations entre guillemets pas chères. Si tu vends des formations chères, donc c'est une formation de ce qu'on appelle high ticket, c'est des formations qui valent 1000 euros, 1500, 2000 euros, etc. Il y a des avantages et des inconvénients comme le fait de vendre des petites formations. Ok ? Si tu vends des formations chères, concrètement, si tu vends une ou deux formations par mois, tu te fais un SMIC ou plus. Donc techniquement, c'est facile. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de ventes pour gagner de l'argent, pour te faire un salaire. Ça, c'est la base de la base. Quand tu vends des formations du high ticket comme ça, généralement, tu fais des gros lancements. Tu sais, alors tu as déjà dû voir des pubs sur YouTube, sur Facebook et tout. Tu es invité à un webinaire où on va te présenter un truc révolutionnaire, etc. Ça, c'est un lancement de formation. Dans 99% des cas, il y a une formation à vendre derrière. Et si le gars se permet de payer des sommes considérables en publicité, parce que ça coûte cher la publicité pour ramener du monde sur un webinaire, si le gars se permet de faire beaucoup de pubs et de mettre des budgets colossaux pour amener du monde sur son webinaire, c'est qu'il y a de l'argent à prendre et c'est que forcément, il va essayer de vendre un truc derrière. Mais c'est correct. Moi, je n'ai pas de problème à aller voir un webinaire et que le gars essaie de me vendre un truc. L'objectif, c'est d'apprendre des choses. Là, regarde, on est en train d'apprendre des choses. Et pourtant, à la fin, je vais quand même te montrer une formation, je vais quand même te montrer une méthode que j'ai développée. Tu vois, mais on est quand même là et on apprend quand même des choses. Bref, quand tu vendes des formations très chères, tu fais toujours des gros lancements et l'avantage de faire des gros lancements, c'est que tu fais beaucoup d'argent tout de suite. Donc, pour donner un exemple, si tu fais une formation à 1000 balles, tu fais un gros lancement, mettons, tu en vends 50. 50, ça n'a l'air pas grand-chose, mais c'est 50 000 balles tout de suite. Tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, le temps de ta promotion, tu vas prendre 50 000 balles. Ça va te permettre de vivre toute l'année, en fait. L'avantage de faire des grosses formations comme ça, c'est qu'il y ait des formations complètes. Tu t'imposes aussi comme une espèce de figure d'autorité dans ta niche parce que ça veut dire que tu connais, dans la tête des gens, tu connais ton sujet sur le bout des doigts parce que tu es capable d'en parler, en fin de compte, de A à Z en passant par Y, par B et par V. Tu vois ce que je veux dire ? Et un truc qui est fait très souvent dans ce genre de situation quand il y a des gros lancements comme ça, c'est le fait de vendre des formations avant qu'elles soient créées. Ça arrive très souvent ça. C'est en gros, tu payes ta formation 1000 euros aujourd'hui au lieu de 2000 dans un mois mais au moment où tu la payes, ta formation, elle n'est pas créée. Voilà. Il y en a qui le font. Ça, tu peux le faire si tu as une audience, si tu as vraiment déjà beaucoup de gens qui te suivent et qui te font confiance. Je l'ai fait pour les plus petites formations. Je l'ai fait dans le passé. En fait, c'est que souvent, je commençais au début. L'année dernière, beaucoup je faisais ça. Maintenant, je ne le fais plus du tout mais c'est que je commençais, je faisais des formations à moins de 100 euros. Souvent, je commençais une formation et je faisais un live de lancement en fait de cette formation-là. Et ce qui se passait, c'est que je faisais un live en disant voilà, vous payez la formation, je ne sais pas moi, 50 euros aujourd'hui au lieu de 150 euros le prix réel. Vous payez 50 aujourd'hui mais la formation, vous l'aurez dans une semaine. Ça me permettait à moi finalement de jauger s'il y avait une demande sur ce truc-là ou pas, concrètement. Ça permet d'éviter de travailler dans le vent si finalement, il n'y a personne qui est intéressé. Maintenant, je ne le fais plus, je fais mes formations, je l'ai fait et je fais mes lancements une fois que ma formation est créée mais parce que je vais beaucoup plus vite. Et c'est le sujet finalement de ce live-là, c'est comment créer ta formation de A à Z en moins de 24 heures. Bref, les inconvénients par contre de vendre des formations hyper chères, c'est que tu ne peux faire qu'un ou deux lancements par an en vérité, les formations que tu vends, tu ne vends pas des formations tous les jours, vraiment pas. Tu ne vends même pas forcément des formations tous les mois. Tu vends des formations la plupart du temps quand tu fais des lancements. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que ton chiffre d'affaires de l'année, tu vas le faire sur un lancement ou deux lancements. Ce qui fait que ça fait des trous dans tes revenus. Ça veut dire que tu vas rentrer beaucoup d'argent au lancement et ensuite, tu ne rentreras plus rien pendant un bon moment et boum ! Et tu rentreras beaucoup d'argent pendant le deuxième lancement si tu fais un deuxième lancement. Voilà. Le problème, c'est que l'argent est concentré à un seul endroit, un seul moment dans l'année ou deux éventuellement. Tu vois ? Gros lancement égale grosses dépenses. Sauf si tu as une grosse audience, tu es obligé de mettre beaucoup de thunes sur la table pour faire des gros lancements pour rentabiliser ton truc. Tu ne peux pas aussi faire 50 millions de gros lancements dans l'année parce que tu vas fatiguer ton audience. Ça va vite les saouler que tu fasses des gros lancements tout le temps, tout le temps, tout le temps, que tu les bourris en publicité, etc. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de faire un ou deux lancements par année, pas plus, tu vois. Ça fait des formations aussi qui sont très longues à créer et ça, c'est la vraie problématique selon moi. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on n'en est plus là. On a changé un petit peu les mœurs. La vie change ce qui fait qu'aujourd'hui, selon moi, ça ne vaut plus la peine de faire des grosses formations comme ça parce que des formations comme ça, c'est hyper long à créer. Ça peut mettre un mois, deux mois, trois mois. Donc, est-ce que tu as un mois, deux mois, trois mois devant toi pour créer une formation si tu ne sais même pas si elle va se vendre parce que c'est ça le truc, c'est que tu ne sais pas si elle va se vendre. Le problème, c'est que ces formations-là aussi, c'est indigeste. J'en ai eu, j'en ai eu acheté dans le passé des très grosses formations comme ça. La dernière que j'ai acheté, par exemple, c'était Marketing Mania de Stan Leloup. Elle est hyper longue cette formation et je n'en vois pas le bout. Alors, j'apprends beaucoup de choses, c'est sûr, mais elle est hyper chère et puis elle est très très longue. C'est indigeste et je ne peux pas regarder des formations qui durent 30 heures, 40 heures. Pourtant, je suis créateur de formations, j'adore apprendre des choses mais c'est hyper indigeste comme truc. Le problème aussi, c'est quand tu fais des formations très longues comme ça, il faut que tu fasses des tunnels de vente vraiment de niquer parce qu'il faut que tu sois hyper convaincant. Il faut vraiment convaincre les gens de te lâcher 1000, 2000 euros. Il faut vraiment être hyper convaincant et donc ça veut dire qu'il faut que tu sois très bon en copywriting et tout ça, créer des très longs tunnels de vente comme ça, ça prend une à deux à trois semaines. C'est hyper long. L'année dernière, je faisais beaucoup de gros tunnels de vente pour des petites formations. Ça me prenait entre 3-4 jours, des fois même une semaine pour un tunnel de vente. Bon, maintenant, je vais plus vite et puis d'ailleurs, je ne fais plus du tout des tunnels de vente où ça dépend. J'essaye des choses en ce moment, j'essaye de ne plus en faire mais en tout cas, le fait de faire des tunnels de vente, c'est excessivement long. Donc tout ça, c'est du temps que tu vas prendre pour créer quelque chose et tu ne sais pas si ça va se vendre. Et c'est ça pour moi la plus grosse des problématiques, c'est que tu ne sais pas du tout si ça va se vendre. Ensuite, maintenant, on va parler de vendre des petites formations. Donc des formations de moins de 100 euros. Quels sont les avantages à vendre des formations à moins de 100 euros ? Et ça, c'est ce que je prône moi, les petites formations, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toutes les raisons que je vais t'énumérer maintenant. Déjà, tu vends toute l'année parce que tu fais des lancements toute l'année. Par exemple, pour citer mon exemple à moi, encore une fois, je fais, avant, je faisais un lancement, donc une nouvelle formation tous les mois. Maintenant, je fais une nouvelle formation toutes les deux semaines. Donc si tu as l'impression que je sors des nouvelles formations tout le temps, tu ne rêves pas. C'est vrai, je sors des formations toutes les deux semaines. mais je fais des formations plus courtes et moins chères. C'est qu'au final, le flot dans lequel je suis est beaucoup plus, j'ai moins l'impression d'être sous l'eau tout le temps, j'ai moins l'impression d'avoir une quantité de travail industriel à fournir parce que je fais des formations plus courtes, moins chères et je vais t'expliquer ça après. De toute façon, je fais des formations plus courtes et moins chères donc qui peuvent me permettre de faire des lancements et de tester des nouveaux sujets toute l'année. Donc c'est génial. Comme je te dis, le fait de faire des petites formations, c'est hyper facile à créer en moins de 24 heures, j'ai fait mon plan, tourné ma formation, mis en ligne et puis si j'ai vraiment charbonné, j'ai même fait ma page de vente. Des fois, généralement, je le fais sur deux jours parce que j'ai un peu la flemme de tout faire sur une journée mais je pourrais largement faire ça sur une seule journée. Donc faire le plan de ma formation, tourner ma formation, la mettre en ligne et puis la mettre en vente. Les petites formations, c'est facile à regarder. Les gens n'ont plus nécessairement le temps aujourd'hui de passer des heures et des heures à regarder des formations. Avant, je faisais des formations de 6-7 heures. Maintenant, je ne fais plus ça parce que je me rends compte que les gens ne les regardent pas. Moi, dans mon interface, par exemple, système.io, donc c'est l'interface là où j'héberge mes formations, je vois ce que les gens font. Je vois ce que les gens regardent. Je sais, j'ai des données précises et donc je sais si les gens regardent mes formations ou ne les regardent pas. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens ne regardent pas plus de genre, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, une heure et demie, deux heures de ma formation alors que j'ai fait des formations hyper complètes de genre à 6-7 heures. Ce n'est plus dans l'air du temps de faire des formations hyper longues. En faisant des petites formations comme ça, tu peux aussi t'imposer comme une figure d'autorité dans ta niche puisque quand tu as, par exemple, un sujet dont tu parles souvent, alors moi, dans mon cas, c'est le e-commerce ou le dropshipping, alors j'imagine que je suis rendu maintenant une figure d'autorité dans Manisha moi puisque je fais plein de formations différentes sur le dropshipping dans des thèmes qui sont, si tu veux, tu as le dropshipping comme ça et je fais des formations un peu partout là-dedans, tu vois. L'avantage de faire des petites formations aussi, c'est que tu peux vendre des formations tu peux faire ce qu'on appelle des upsells, donc j'imagine que vous savez ce que c'est les upsells, si jamais, j'imagine que si vous ne savez pas ce que c'est, attendez une toute petite seconde, Médouche, tu me dis que c'était galère à accéder, c'est toi qui galérais ou c'est tout le monde a galéré à accéder ? Dites-moi s'il vous plaît dans le chat si vous avez galéré à rentrer ou si vous avez pu rentrer tout de suite. Médouche, si tu veux revoir le live depuis le début, tu peux revenir en arrière et tu verras le live depuis le début. Donc je termine sur ce que je disais, l'avantage de faire plein de formations dans les mêmes thématiques, ça fait que quand tu vends une formation, tu peux toujours proposer d'autres formations complémentaires pour augmenter ton panier moyen. Je vais te donner un exemple, si demain, je te sors une formation sur Google Ads, par exemple, Google Ads, tu as besoin aussi potentiellement de savoir comment fonctionne Facebook Ads, tu vois. Donc je peux te vendre un pack avec Google Ads plus Facebook Ads ou alors te vendre une formation Facebook Ads, tu peux largement vendre un truc comme ça, genre une formation Facebook Ads et puis en upsell, la formation Google Ads pour que ce soit, comme je veux dire, pour avoir un espèce de gros pack, tu vois, comme ça tu sauras comment faire de la pub sur Google et comment faire de la pub sur Facebook. L'avantage aussi de sortir comme ça toutes les deux semaines ou tous les mois des formations, c'est que tu n'as pas de trou dans tes revenus, tes revenus sont relativement stables puisque tu as toujours un nouveau lancement, il y a toujours un nouveau quelque chose qui arrive, tu vois. Et aussi, tu n'es pas obligé de faire des tunnels de vente hyper archi sophistiqués puisque tu n'as pas besoin de faire des pages de vente qui font des kilomètres pour convaincre, pour convaincre, ah tiens, salut Sylvie, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Donc, tu n'es pas obligé de passer un temps considérable à faire des tunnels de vente hyper sophistiqués qui font des kilomètres pour vendre ton truc, pour être convaincant, tu vois. tu peux convaincre en beaucoup moins sans être obligé de faire des tunnels de vente de l'espace. Voilà, c'est ça que je veux dire. En gros, c'est que tu n'es pas obligé de faire des tunnels de vente de l'espace pour vendre des formations et encore moins quand tu fais des petites formations courtes et pas très chères. Bref, ok, Médouche, j'ai lu ton message. Je suis désolé si tu n'as pas réussi à te connecter. J'espère qu'il n'y a que toi qui as galéré parce que sinon, voilà. Mais j'imagine que oui parce qu'on n'est pas très nombreux. J'imagine que vous êtes assez nombreux à galérer à vous connecter. Heureusement, il y aura une rediff. Bref, donc ça, c'était pour les avantages de vendre des petites formations et les inconvénients. Alors, je vais être très honnête avec toi. Les inconvénients de vendre des petites formations, je n'en ai pas trouvé un million. C'est surtout financier. C'est qu'étant que tu ne fais pas d'énormes lancements avec des formations qui sont hyper chères, tu n'as pas ce côté de ces grosses rentrées d'argent tout de suite puis ensuite moyennes rentrées d'argent puis grosses rentrées d'argent puis rien du tout, etc. Je vais te montrer quand même que tu peux largement quand même faire des... Tu peux quand même faire des lancements qui ont de l'allure. Alors par exemple, je peux te montrer un de mes plus beaux lancements par exemple, c'était la formation... La formation... Voilà. Celle-ci, la formation, l'autre dropshipping et j'ai fait quasiment 11 000 euros sur cette formation-là. La plupart de l'argent que j'ai fait sur cette formation-là, j'ai envie de te dire 70% de l'argent que j'ai fait sur cette formation-là, c'était pour le lancement. OK ? Donc, et c'est une formation que j'ai vendue 47 euros... Non, 47 euros, 67 euros pour le lancement et ensuite, elle est passée à 147. Et voilà. j'ai dû faire, je pense, pour le lancement quelque chose, je crois que j'avais fait 8 500 euros. Le lancement. Un lancement, chez moi, c'est 5 jours. OK ? Donc, tu vois que finalement, tu peux quand même faire des grosses rentrées d'argent, je vais dire facilement, oui, on va dire ça comme ça, avec des plus petits produits. Tu vois ? Pourquoi j'ai fait... J'ai rentré autant... J'ai fait un aussi beau lancement, j'ai fait autant de ventes de cette formation parce que ça répondait à un vrai besoin. C'est la formation dont je te parlais tout à l'heure, la formation sur CJ Dropshipping. Il y avait une vraie, vraie, vraie problématique et puis finalement, il y avait besoin d'une solution et je suis arrivé avec la solution. Je faisais partie des rares personnes qui avaient la solution. Donc, création de ta première formation. Alors, avant de continuer, je vais t'ouvrir, hop, mon petit... Voilà, hop. Je vous parlais tout à l'heure de la formation que je vous présente aujourd'hui, donc la formation 24 heures chrono, comment créer une formation en moins de 24 heures, une formation de A à Z. Donc, le lien est dans la description. Je vous ai affiché le truc, comme ça, j'aurais pu me répéter, il sera sous vos yeux en permanence et comme ça, je vais pouvoir continuer à développer ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, la création de ta formation, tous mes conseils, mes trucs et astuces pour finalement vendre des petites formations. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les shooter parce que ça va être la dernière partie de ce que j'avais à vous dire. Donc, voilà, une petite demi-heure aujourd'hui, c'est très bien. Je vais essayer de ne pas parler pendant une heure et demie, sauf si vous avez plein de questions. Mais en tout cas, dans moi, ce que j'ai à vous dire, c'est quand même relativement rapide. Donc, si tu vends, écoutez bien, écoutez bien tout ce que j'ai à vous dire là parce que c'est ce qu'il y a de plus important. OK ? Si vous vendez, si tu vends des petites formations, privilégie des formations qui sont courtes. OK ? Genre, des formations courtes une heure et demie, deux heures max. Parce que le fait de faire des formations courtes, déjà toi, ça va te soulager de... Je sais que je vais peut-être répéter des choses que j'ai déjà dites mais comme ça, s'il y a des retardataires, voilà. Le fait de faire des formations courtes, ça va te permettre de soulager parce que faire une formation de deux heures, moi, une formation de deux heures, je la tourne en deux heures et demie. Voilà. Le temps de me préparer, etc. Je tourne one shot. Je ne fais plus de coupure. Je ne fais plus de montage. J'ai un peu l'habitude mais si tu es bien préparé en amont et je vais en parler juste après, si tu es bien préparé en amont quand tu vas faire ta formation, quand tu vas tourner ta formation, tu n'auras pas besoin de... Tu ne vas pas passer des plombes à chercher ce que tu vas dire puisque tu auras déjà un plan de ta formation. Donc, tu sauras déjà quoi dire et dans quel ordre le dire. OK ? Donc, privilégie des formations courtes de manière à, premièrement, te faciliter la vie. Deuxièmement, éviter de, on va te dire, d'y passer des plombes. Et troisièmement, c'est aussi très bien et selon moi, c'est meilleur pour ton audience, pour tes élèves parce que ça fait des formations moins indigestes. Tu vois, une formation de deux heures, ça s'abale vite. honnêtement, une formation d'une heure et demie, deux heures, moi, généralement, je la garde en deux fois. En deux fois parce que je ne peux pas passer, je n'ai pas le temps de passer deux heures sur une formation mais le soir, une fois que j'ai fini, que j'ai fermé mon ordi, je me mets un petit peu sur de l'apprentissage et j'apprends des formations tout simplement. Donc, j'achète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des formations. Je privilégie souvent les formations courtes pour en tant que, en tant que consommateur de formations. C'est ça qui est important aussi, c'est que tu es ton propre client. Donc, si toi, tu n'aimes pas les formations longues, tu ne te fais pas chier à faire des formations longues. Ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc, privilégie des formations courtes, des formations de moins de 100 euros aussi. Alors, idéalement, aux alentours des 50 euros, c'est très bien, surtout au début. Par la suite, au plus, tu vas être bon dans ton domaine et au plus, tu pourras augmenter tes prix. Pour donner un exemple, pour illustrer encore une fois, quand j'ai commencé, je vendais des formations très longues à, je ne sais pas moi, à 40 euros par exemple et ces mêmes formations, par la suite, j'ai fini par augmenter les prix et je les vends entre 150 et 200. Tu vois. Aujourd'hui, je fais des formations plus courtes et plus chères parce que je suis, entre guillemets, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis une, je mets beaucoup de guillemets à ça pour ne pas que ça paraisse prétentieux ou quoi, mais une figure d'autorité dans ma niche donc je peux me permettre de vendre mes produits plus chers. En gros. Ça ne veut pas dire que j'en abuse parce que franchement, c'est une situation d'abuser dans les prix de vente de mes formations. Je pense vraiment que je ne suis vraiment pas cher, tu vois. Mais voilà. Privilégie des formations aux alentours des 50 euros. Alors, fais une promo, fais une formation que tu vendrais 100 ou 150 euros par exemple et puis tu fais un lancement pendant, je ne sais pas, 5-7 jours et tu fais un lancement à 50 euros par exemple. C'est très bien. Ça donne quand même le côté limite dans le temps donc c'est maintenant ou jamais et si tu veux profiter de la bonne occasion en tant que, pour tes clients, si tes clients veulent profiter de la bonne occasion, c'est maintenant ou jamais. Ok ? Privilégie aussi toujours des formations, fais toujours des formations qui solutionnent un problème. C'est très important de solutionner un problème. Je t'en ai parlé dès le départ dans le live. Solutionne toujours un problème. Tu vends une solution, tu vends un résultat, tu ne vends pas du Netflix. Si tu voulais vendre du Netflix, tout simplement, écoute, fais des courts-métrages. tu vois, donc tu vends de la connaissance, tu vends de la solution à un problème. Ok ? Mettre une promesse cohérente quand tu fais une formation. Alors par exemple, je peux te montrer qu'est-ce que je pourrais te montrer. Hop, voilà ici. Ça, c'est la page de présentation de la formation d'aujourd'hui. 24 heures chrono, ta formation en moins de 24 heures. Comment créer ta première formation en moins de 24 heures facilement et sans matériel entre parenthèses sans montrer ton visage ? Voilà. C'est cohérent parce que je le fais et je le montre d'ailleurs dans la formation. Je montre ce que je dis. Donc c'est cohérent. Créer une formation en moins de 24 heures facilement et sans matériel, c'est exactement ce que je fais. D'ailleurs, la vidéo que tu vois en premier sur cette page-là, c'est une vidéo que j'ai tournée avec mon téléphone. D'ailleurs, je le dis. Mais j'ai t'expliqué après ce qui se passe sur cette page-là parce que c'est intéressant. Donc voilà. Et quand tu... Essaye toujours d'avoir des... De faire des propositions de valeur entre guillemets de ta formation qui soient cohérentes. Tu ne vas pas faire un truc genre... Je vais dire volontairement un truc grossier complètement débile. Comment gagner 10 000 euros par jour dès demain soir ? Non. Enfin... Non. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, je n'ai même pas d'argument pour dire ça. C'est juste B, un truc pareil. Il faut toujours que tu sois cohérent. Sois réel. Ne mens pas. Ne mens pas. Dis toujours la vérité. Mais sois quand même cohérent. Il faut quand même lever la barrière. Là, je sais que j'en dis beaucoup des choses que je te dis là aujourd'hui. Je te dis beaucoup des choses qui sont dans la formation. Pas tout, mais bon. Je sais que j'en dévoile plus que ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est toujours comme ça. Chaque fois que je fais un live, j'aime bien en donner plein de valeurs. Mais voilà. Sois toujours cohérent. Sois vrai. Sois honnête dans ta proposition. Mais lève quand même les barrières. A savoir, tu vends quand même une solution qui est supposée être... Ta solution est supposée être facile. Elle doit soulager. Tu vois. Bref. Mais de la scarcity. Donc les durées limitées, les quantités limitées, etc. Autant quand tu fais des trucs sur le dropshipping, je suis le premier à vous dire les amis, ne faites pas ça. Surtout, ne faites pas ça. Que autant dans la vente de formation, fais-le. Mais fais-le vraiment. C'est-à-dire que si tu fais une formation, une promotion sur 5-7 jours, au bout du cinquième ou du septième jour, tu remets le prix normal. Ne mens pas. Si tu fais une quantité limitée ou quoi, tu limites à, je ne sais pas moi, à 50... Tu limites par exemple à, je ne sais pas moi, à 50 ou 100 élèves, à 50 ou 100, tu fermes. Si tu regardes à chaque fois que je dis que je ferme une formation, je la ferme après. D'ailleurs, maintenant, c'est ce que je fais. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en ai peut-être pas parlé je pense dans la formation. C'est dommage, mais bon bref. Quand je fais une formation maintenant, je la vends pendant 5 jours et le cinquième jour, au soir, je ferme la formation et c'est terminé. C'est plié. Je ne monte pas le prix. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui est théorique, donc mes formations, la valeur réelle de prix de vente, c'est toujours 150-200 euros, mais maintenant, je fais juste des lancements de formation pendant 5-7 jours et au bout du cinquième ou septième jour, je ferme complètement. C'est-à-dire que si tu te pointes le huitième jour, tu ne peux plus le huitième jour. Maintenant, je dis ça, mais en fait, je ne fais que des lancements sur cinq jours. Sauf cas exceptionnel, mais voilà. Un lancement sur cinq jours, tu te pointes le sixième jour, la formation, elle est fermée. Tu vas arriver sur une page vide parce que je ferme complètement mes formations. Ça augmente le côté durée limitée parce que ce n'est même pas genre tu pourras l'acheter plus cher. Non, non, tu ne peux plus l'acheter. C'est terminé. Donc, tu peux mettre de la scarcity mais en, vraiment, mets de la scarcity mais tiens-toi vraiment à ce que tu dis. Fais pas comme tous les gogols en, excusez-moi s'il y en a un parmi vous qui font ça mais je déteste ce genre de truc. Les scarcity à fond, les stocks limités plus le machin, plus, tu sais les gars ils t'en mettent une tonne là. Enfin non, voilà. Je déteste ça en dropshipping mais par contre dans la vente de formation, dans la vente de produits digitaux comme ça, numériques, mets de la scarcity et tiens-toi à ce que tu fais. C'est très important. Sors aussi une à deux formations par mois. Alors, ça peut paraître énorme. Au début, quand j'ai commencé à vendre des formations, j'avais peur de passer pour un, c'est très important ce que je vais dire, donc ouvrez bien vos soucoupes. J'avais peur de passer pour un vendeur de tapis alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. Je viens avec des solutions aux problématiques de mon audience, de mes élèves, ok ? Et, entre guillemets, ils me le rendent bien puisque je leur apporte une solution à leur problème. Et donc, en fait, n'aie pas peur de vendre tes formations, n'aie pas peur de vendre tes connaissances, n'aie vraiment pas peur. N'aie pas honte de vendre tes formations, n'aie pas honte de vendre tes connaissances. Il y a toujours des gens qui vont te dire, alors je reçois des fois des emails comme ça, de gars qui me disent arrête de me casser les couilles avec tes emails et tout. Ça, c'est des gens qui n'achèteront pas, c'est des gens qui souvent, ils ont profité d'un truc gratuit que tu leur as offert parce que généralement, la plupart des gens qui me suivent, ils me suivent parce que je leur ai offert des choses. C'est le principe de réciprocité, c'est que tu offres des choses à ton audience et par la suite, quand tu vas avoir des offres payantes pour les amener plus loin, ils vont devenir potentiellement des clients sur le long terme. Tu vois ? Donc, tu leur offres quelque chose, tu leur offres de la valeur gratuitement avec bienveillance, etc. mais par la suite, ils peuvent devenir des clients et des clients de long terme. Tu prends dans le chat, par exemple, je pense à Amandine, par exemple, et puis je ne sais plus qui aussi, aimer, je crois, vous êtes déjà des élèves de longue date de mes formations, donc vous en avez déjà acheté. Vous êtes des élèves qui me font confiance. Donc, n'aie pas peur, tout ça pour dire que n'aie pas peur de vendre tes formations. Il y a toujours des relous qui vont te dire que tu leur casses les couilles, mais ces gens-là, de toute façon, ne t'achèteront pas de trucs, ils sont juste là pour gratter ce qu'il y a à gratter et ensuite, ils ne serviront à rien. Et puis, ce ne sont pas des gens qui vont t'apporter des critiques constructives. Les critiques constructives, je les prends avec un immense plaisir, mais les critiques de merde, genre, tu me casses les couilles avec tes emails, écoute, ça, moi, je ne veux pas et puis ça ne m'intéresse pas, même pas je relève, même pas je réponds à ces gens-là. Je leur dis juste, tu peux te désabonner à mes emails en cliquant sur le petit bouton ci-dessous. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces gens-là. Donc, sors une à deux formations par mois et au plus, tu vas avancer et au plus, tu vas te créer un espèce de roulement comme ça qui fait que ça va faire un peu l'effet boule de neige en fait, si tu veux, pour résumer. Avant et pendant la création de ta formation, bien s'organiser. La clé pour tourner une formation rapidement et ça, j'incite vraiment. S'il y a un deuxième truc très important dans tout ce live à retenir, c'est ça. Organise-toi. Fais un plan détaillé de qu'est-ce que tu vas dire de module par module. Qu'est-ce que tu vas dire ? Comment tu vas le dire ? Tout ça, j'en parle vraiment en détail dans la formation. Je ne pourrais pas... La formation, elle dure deux heures donc je ne pourrais pas te dire tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui plus tout ce qu'il y a dans la formation. On ferait un live de quatre heures, c'est ridicule. Plus les questions et tout ça. Mais voilà, bien t'organiser. Alors je te montre dans la formation des méthodes pour bien t'organiser, pour visualiser vraiment le plan, pour faire des plans détaillés et bien visuels de tes formations de manière à ce qu'en un coup d'œil tu saches de quoi tu vas parler, quels sont les points que tu vas aborder un peu comme des boulettes points si tu veux. Donc ça, j'en parle de toute façon dans la formation 24 heures chrono. Mais tout ça pour dire que la base de la formation, de la création de formation, c'est d'être bien organisé et d'avoir fait un vrai bon plan détaillé de ta formation de manière à ce que finalement tu n'as pas à réfléchir. Là j'ai un plan sous les yeux, qu'est-ce que je fais ? Je sais ce que je vais dire, je sais ce que je vais dire parce que j'ai fait un plan. Faire une formation c'est exactement pareil, tu fais un plan et tu suis ton plan. Voilà, tout simplement. Et l'avantage de bien s'organiser, c'est, en fin de compte, tu vas éviter les montages. Le truc que tu ne veux pas quand tu crées une formation, c'est passer des heures et des heures à faire du montage derrière. Alors le montage c'est insupportable. Moi ça me fait chier, je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs mais je fais de moins en moins avant je sortais deux à trois vidéos YouTube par semaine, maintenant je n'en fais qu'une seule parce que faire du montage ça me prend un temps considérable et ça me saoule en fait tout simplement. Et donc dans mes formations c'est pareil, je m'organise bien de manière à ne pas faire de montage et je ne fais quasiment pas de montage dans mes formations et puis je veux dire on ne s'en est jamais plein mes élèves sont contents voilà, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça c'est pas grave que tu ne fasses pas de que tu ne fasses pas de montage justement je t'invite à t'organiser de manière à ne pas en faire. Salut Pianis Gamer bonne journée et merci d'être passé. Bref, voilà, donc si vous avez des questions là je vais vous parler très rapidement de la formation 24h chrono et ensuite voilà et puis des petits cadeaux aussi que j'ai à vous offrir et ensuite voilà ensuite je répondrai à vos questions et puis on se cassera d'ici donc balancez vos questions tout de suite peu importe les questions que vous avez par rapport bien évidemment que ce soit en rapport avec le sujet d'aujourd'hui mais balancez vos questions et je vais vous répondre. Donc la formation 24h chrono c'est donc comment créer ta formation en moins de 24h ta première formation en moins de 24h en moins de 24h je vais y arriver de A à Z c'est-à-dire depuis la comment te dire la recherche de ton sujet le plan de ta formation le tournage ce que je disais tout à l'heure la mise en ligne la mise en vente voilà tout ça en moins de 24h et je le fais toujours en moins de 24h ça me prend moins de 24h le premier module de la formation est offert et je vais vous montrer alors putain c'est con parce que non hop hop c'était non c'est pas ça que je voulais faire le premier module est offert alors je voulais peut-être voilà comme ça ah voilà c'est bien mieux comme ça donc le premier module de la formation est offert je vais vous montrer comment ça fonctionne en fin de compte il est tu as juste à cliquer en fin de compte dans la description il y a le lien vers la formation et quand tu arrives sur ce lien quand tu cliques sur ce lien tout simplement tu arrives sur la page de présentation de la formation voilà hop et en fait directement tu arrives sur le premier module qui est gratuit ok donc là tu as la première vidéo une fois que tu as regardé la première vidéo hop tu cliques sur voir la suite tu peux visionner la suite donc première vidéo enfin deuxième vidéo pardon et troisième vidéo du module du premier module et ensuite si tu veux obtenir la formation en entier tu cliques pour sur obtenir la formation ici obtenir la formation complète maintenant et puis tu arrives sur la page finalement on va y arriver voilà sur la page de commande où tu peux commander où tu peux commander ton ta formation voilà tout simplement voilà après je te laisse regarder en bas de la page de paiement tu as tout le résumé de tout ce que tu vas voir dans la formation donc vraiment comment faire ta première formation en moins de 24 heures je te donne une méthode pas à pas comment trouver une niche faite pour toi pourquoi les gens achètent des formations trouver des sujets de formation à volonté trouver des accroches puissantes alors ça l'accroche puissante c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure c'est créer une formation en moins de 24 heures facilement et sans matériel ça c'est une accroche puissante par exemple comment connaître toutes les problématiques de ton audience comment trouver un nom de formation accrocheur comment préparer ta formation je te montre comment moi je prépare mes formations comment je m'organise comment tu peux structurer ta formation des idées de structure comment optimiser le processus de création comment tourner rapidement le matériel que tu peux utiliser les formats de formation que tu peux sur lesquels tu peux tu peux faire tes formations donc les 4 types de formats que tu peux utiliser les outils gratuits pour enregistrer comment utiliser les supports visuels gratuits voilà comment faire des formations sans jamais montrer ton visage je sais qu'il y a une question là-dessus aimé je vais te répondre après comment éviter le calvaire du montage vidéo les logiciels gratuits pour faire du montage comment héberger sa formation ou héberger ta formation comment vendre ta formation ou vendre ta formation comment ne pas perdre ton temps pour aller à la pêche aux clients les stratégies que j'utilise ou que je t'invite à utiliser comment profiter de l'audience des autres pour vendre tes formations bref voilà tout ça tout ça tout ça tout ça dans la formation dans la formation 24h chrono ok donc le lien de toute façon est dans la description tu l'as sous les yeux depuis tout à l'heure donc voilà qu'est-ce que j'avais à te dire ah oui dernière chose avant de te hop avant de te répondre aux questions donc shootez vos questions allez-y c'est qu'aujourd'hui exceptionnellement pour vous qui êtes là avec moi pour toutes les personnes qui achètent la formation 24h 24h ES j'ai oublié un S quelle honte pour toutes les personnes qui achètent la formation 24h ES chrono je vous offre aussi la formation l'infopreneur qui est une formation qui est fermée dans laquelle en fin de compte l'infopreneur je te dis je dévoile tout ce qu'il y a dans mon business d'infopreneur en fin de compte donc c'est une formation qui dure à peu près 2h où je dévoile tout ce que je fais dans mon business toutes mes stratégies etc alors je peux si ça vous intéresse je peux vous expliquer ce que c'est en plus en détail ce qu'il y a dans la formation l'infopreneur voilà pour aujourd'hui voilà pour aujourd'hui pour le lancement officiel de la formation 24h chrono avec un S je vous offre la formation l'infopreneur donc voilà vous avez deux formations pour le prix d'une et c'est aujourd'hui uniquement donc on avait une question super intéressante de Aimé qui dit et dans l'hypothèse où nous aimerions montrer notre visage Aimé je t'encourage à montrer ton visage pourquoi ? je parle de ne pas montrer son visage parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur visage néanmoins je t'invite à montrer ton visage pourquoi ? parce que ça inspire confiance alors dis-toi bien je dis-tu mais je parle à Aimé quand je parle à tout le monde que même moi avec mes cheveux blondes ou alors avec ma casquette sur la tête et mes t-shirts de rock etc ça ne m'empêche pas de faire des beaux lancements et puis de faire des lancements à 10 000 euros tu vois c'est il ne faut pas la vie ne fait pas le moine voilà c'est ça que je voulais dire je voulais dire deux trucs en même temps mais finalement je me suis un peu vautré mais voilà la vie ne fait pas le moine c'est pas parce que tu as un look un peu plus extravagant et c'est ça la beauté de ce métier c'est que tu peux te permettre d'avoir un look un peu différent et sans pour autant ça ne va pas ça ne va pas te pénaliser dans ton dans ton dans ta finalement dans ton processus de vente ou quoi d'ailleurs les gens j'imagine qu'ils me suivent ils me suivent parce que justement j'ai envie de dire des Fabiens il n'y en a pas deux il n'y a que moi il n'y a que moi qui fait les choses de la manière dont je les fais il n'y a que moi qui ai mon look machin un peu rock'n'roll metta tout sur les bras et tout ça voilà donc les gens qui me suivent c'est parce qu'ils adhèrent au concept dans sa globalité donc moi aimer finalement je t'invite si tu veux montrer ton visage je t'invite à montrer ton visage et c'est même mieux de montrer ton visage parce que ça va plutôt inspirer confiance ça va inspirer plutôt beaucoup plus de confiance aux gens le fait de montrer ton visage plutôt que de ne jamais le montrer alors dans tes formations tu n'es pas obligé de le montrer alors par exemple moi je le montre là donc là je fais des lives et tout ça mais en vérité dans mes formations la plupart des fois dans la plupart des cas je vais faire une par exemple une vidéo d'introduction entre guillemets dans laquelle je vais montrer mon visage où je vais parler par exemple et c'est le cas de ce que je t'ai montré tout à l'heure le cas de la formation la formation 24 heures chrono donc dans le premier module première vidéo je montre mon visage il y avait un intérêt aussi c'est pour montrer qu'en plus de ça la formation je l'ai fait avec enfin j'ai tourné cette vidéo avec mon téléphone mais j'ai montré mon visage mais dans tout le reste de la formation on ne voit pas en visage tu peux faire des formations audio si tu veux pour ceux qui ne veulent même pas montrer même pas de support visuel alors moi je préfère les supports visuels on ne va pas se mentir mais voilà donc tu peux aussi faire des formations de tous les il y a un million de formats différents de toute façon j'en parle dans la formation même 4 heures chrono des formats différents que tu peux employer pour créer ta formation mais voilà en tout cas aimer et pour tout le monde si jamais vous voulez montrer votre visage je vous encourage à le faire mais ce n'est pas une obligation il y en a plein il y a plein de gens qui vendent des formations très chères et qui n'ont jamais montré leur visage voilà à peu près je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire est-ce que vous avez des questions alors shootez vos questions profitez-en tant que je suis là ça va aller vite je pense aujourd'hui de toute façon pendant ce temps-là je regarde sur mon téléphone qu'il n'y ait pas de bug donc si vous avez des questions allez-y je prends quelques questions et puis ensuite on sera tranquille pendant ce temps-là je ne sais plus ce que je voulais vous montrer d'autres aussi pendant que vous shootez vos questions hop c'était ça ah oui c'est ça voilà la formation l'infopreneur tant qu'on y est je vais pendant que vous me shootez vos dernières questions je vais vous parler de ce qu'il y a dans la formation l'infopreneur donc la formation l'infopreneur c'est une formation que j'avais offerte pour Noël et que depuis j'ai fermée donc je l'ai offerte pendant quelques jours et ensuite je l'ai fermée complètement et je l'ai mise à 147 euros mais pour l'instant elle est complètement fermée donc personne ne peut l'acheter c'est ça le principe c'est que de toute façon maintenant tu ne peux plus acheter mes formations si tu ne la prends pas pendant les lancements donc en gros qu'est-ce que tu vas apprendre dans la formation l'infopreneur donc la formation qui est offerte aujourd'hui avec la formation 24h chrono je vais te montrer les bases de mon business qui est en fait hyper simple mon business d'infopreneur il est hyper hyper simple je vais te montrer comment gagner de l'argent avec un business simple les réseaux sociaux sur lesquels il faut absolument que tu sois comment trouver ta niche comment valider ta niche comment faire un lead magnet qu'est-ce que c'est qu'un lead magnet comment récupérer des emails à l'appel gratuitement je vais te montrer ma boucle infernale en fait c'est-à-dire que quand je récupère un email d'une personne il rentre dans une boucle ok mon cadeau parce que cette formation est une formation libre de droit c'est-à-dire que tu peux à ton tour l'offrir en fin de compte à ton audience par exemple je te parle de toutes mes stratégies toutes les stratégies que j'utilise dans mon business d'infopreneur comment capturer des emails comment suivre tes prospects à la trace voilà ça c'est ma petite méthode de samouraï c'est je suis partout partout où tu vas passer je le saurais en gros donc comment suivre tes prospects à la trace et je vais te montrer des emails et tes campagnes d'email voilà en gros donc l'information l'infopreneur c'est celle qui est aujourd'hui offerte avec la formation 24h chrono donc on a des questions bonne idée la formation podcast ben oui pianiste en fait oui ben bien sûr tu peux tu peux vendre faire des formations en podcast c'est Antoine BM qui fait ça par exemple des fois il fait des formations en podcast il les vend 40 euros et puis l'important c'est pas le format bien que le format pour moi ça a quand même une petite importance mais l'important c'est surtout ce que ce que tu as à raconter c'est la valeur que tu délivres dans tes formations il faut toujours 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 tu fais pas des formations pour vendre des formations tu fais des formations pour et ça c'est très important tu fais des formations pour délivrer beaucoup de valeurs et apporter la solution aux problématiques de ton client je sais ça fait 50 fois que je le répète mais c'est excessivement important tu fais pas de formation pour ça aussi c'est très important tu fais pas de formation pour devenir riche pour l'argent tu fais des formations pour pour gagner ta vie bon on s'entend là c'est évident mais moi je te si tu veux faire tu veux créer des formations juste pour gagner de l'argent et pour faire plein de blé tu tiendras pas dans ce game là parce que ça va te faire chier et ça va se ressentir fais des formations si tu as envie de faire des formations si tu as envie de partager des choses avec ton audience si tu as envie de créer une communauté si tu as envie de partager des choses c'est très important de partager tes connaissances donc si tu fais des formations fais-le si tu veux partager des choses c'est très très important sinon tu dureras pas tu vas faire 3 formations puis ça va te casser les couilles il y en a plein qui font ça ils font 2-3 formations et ils refont que des promos tout le temps vers leur formation mais ils n'ont pas de plaisir à le faire et donc ça devient relou tu vois donc fais des formations si tu as envie de partager des choses avec ton audience c'est très 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 important comment faire pour se protéger je vais remettre l'iPad ici comme ça quand je vais lire vos questions je serai quasiment en face de la caméra comment faire pour se protéger de se faire voler sa formation que quelqu'un télécharge et la repartage alors Pianis Gamer c'est une bonne question pour moi ça ce genre de questions alors je vais être très honnête avec toi c'est le même je le mets ça je mets ce genre de questions dans le même panier de tu sais dans le dropshipping il y a beaucoup de gens qui disent oui mais si je me fais voler mon produit comment ça se passe j'ai pas envie de me faire bloquer par Stripe etc et c'est des gens qui sont omnibulés par la peur de se faire bloquer par Stripe pour moi je mets cette question un peu dans le même panier parce que j'ai envie de te dire sors ta formation de toute façon au début personne ne saura qu'elle existe et tu auras une petite audience une toute petite audience donc de toute façon c'est pas important tu vois on te vole ta formation on te valera pas ta formation on te vole ta formation quand tu t'appelles Yomi Denzel quand tu t'appelles Luca Bivert quand tu t'appelles Yomi Denzel quand tu t'appelles Luca Bivert ou ce genre de choses voilà là on te vole tes formations parce que c'est des formations qui coûtent très cher etc mais quand tu fais des petites formations comme moi je fais ou quoi mes formations on me les vole pas je suis pas assez un gros poisson alors par contre on me vole des vidéos et d'ailleurs la dernière fois j'ai striké un gars sur Youtube qui m'a volé des vidéos à moi mais t'es pas assez un gros poisson pour qu'on vienne te voler donc crée tes formations vends-les crée toi une audience et puis te focalise pas là-dessus néanmoins j'ai quand même un élément de réponse à te donner quand tu héberges tes vidéos sur Vimeo c'est quand même plus compliqué de te voler tes vidéos que si tu les héberges par exemple sur Youtube ou un truc comme ça même en Youtube en privé ou en non répertorié Vimeo tu peux bloquer les clics droits ce genre de choses donc à part si tu tombes sur quelqu'un qui sait comment faire pour piquer des vidéos sur Vimeo par exemple Vimeo tu peux héberger des formations enfin tu es plus protégé en fait Aimé qui dit impératif de dépenser en micro et autres non Aimé clique sur le lien une fois que le live est fini clique sur le lien en description vers la formation la première vidéo que tu vas voir a été tournée avec mon iPhone qui est un iPhone avec mon iPhone qui est un iPhone XR je crois que j'ai acheté il y a 3 ans et avec le petit petit casque micro les petits écouteurs les petits micros des écouteurs qui sont fournis avec je l'ai fait exprès pour montrer à tout le monde que tu n'as pas besoin d'avoir en fait tu as juste besoin d'un téléphone et ou d'un ordinateur voilà c'est ça donc tu regarderas la toute première vidéo je l'ai tournée avec mon téléphone et les écouteurs de mon iPhone volontairement comme ça tu verras que c'est amplement suffisant Laetitia bonjour est-ce que tu héberges tes formations sur système.io oui j'héberge mes formations sur système.io moi je cherche des infos sur les tunnels de vente et comment envoyer mes modules mp3 est-ce que ta formation serait adaptée comment envoyer mes modules mp3 ah oui comment héberger sur système.io tes trucs en fait tu as des formations des oui tu as une formation interne tu as des tutos internes dans système.io pour pour apprendre comment héberger tes trucs sur système.io mais oui j'héberge mes formations sur système.io je fais tout même mes emails et tout à partir de système.io maintenant de toute façon ils ont des il y a un plan gratuit sur système.io qui est déjà intéressant donc tu peux démarrer avec zéro et avec système.io je sais j'espère dis-moi si j'ai répondu à ta question mais sinon petite parenthèse dans le je vais revenir sur non sur la page de paiement de la formation 24h Renault j'ai mis un bump ici dans laquelle pour ceux qui veulent pour ceux qui sont intéressés dans lequel je montre des tunnels de vente à moi les tunnels qui ont le mieux marché et pourquoi ils ont marché et je décortique les tunnels de vente donc ça ça pourrait être intéressant par exemple pour toi Laetitia j'explique tout voilà en gros comment j'ai récupéré des emails la stratégie que j'ai utilisée pour récupérer des emails et pour envoyer vers des pour passer de un truc gratuit vers une offre payante ok mais au départ de toute façon et c'est ça qui est encore une fois très important c'est que j'ai proposé un truc gratuit de valeur et ça c'est très important il faut toujours donner de la valeur même pour toi pour te regarder pour te coucher le soir avec les en ayant bonne conscience moi je vais me coucher ce soir je vais être super content j'aurais fait un live on aura échangé on aura appris des choses c'est super cool tu vois c'est important de délivrer de la valeur Sylvie tu dis j'ai pas de questions pour l'instant mais c'est toujours avec plaisir que je suis tes vidéos au live merci beaucoup comme quoi montrer ton visage est un plus selon moi encore merci pour tout ce que tu partages merci Sylvie d'être passée moi j'aime j'ai tendance à préférer comme je disais tout à l'heure montrer mon visage parce que ça t'inspire confiance les gens veulent savoir veulent voir des visages c'est mieux ça inspire plus confiance et je pourrais montrer mon visage et avoir des lunettes de soleil ce serait pas pareil les gens ont besoin de voir aiment voir en tout cas c'est rassurant voilà c'est plutôt ça comme ça c'est rassurant de voir le visage de quelqu'un et de voir ses yeux ok Laetitia tu me dis mince t'as déjà l'information l'infopreneur ben oui mais t'as pas la formation la formation par exemple 24h chrono qui est hyper complémentaire en fait les deux sont super 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 complémentaires donc si t'as compris comment marche mon business et d'ailleurs les business dans le même genre que le mien si t'as compris comment fonctionne ce genre de business avec la formation l'infopreneur tu vas apprendre maintenant comment créer ta formation t'auras tout dans les mains donc tu sauras comment créer ta formation rapidement et ça j'insiste putain j'insiste tellement là-dessus de pas se prendre la tête entre guillemets à faire des à passer des plombes à faire des formations c'est pas parce que tu fais une formation sur une durée courte en fait c'est pas parce que tu fais une formation rapidement que tu ne vas pas délivrer de valeur tu vois Laetitia tu dis que la formation l'infopreneur est une formation de bonne qualité la formation l'infopreneur je l'ai fait gratuitement au départ et c'est une formation qui dure deux heures donc et je l'ai tournée quasiment tout one shot ça m'a pris peut-être deux heures et demie ou trois heures pour tourner la formation puis voilà donc c'est pas parce que tu tournes une formation rapidement que ça va être une formation bâclée et c'est ça qui est très important donc ne pensez pas que le fait d'acheter une formation pas chère ou de vendre une formation pas chère et tourner rapidement c'est une formation qui est bâclée non pas du tout c'est une formation qui est optimisée et voilà c'est le processus de création de la formation qui est optimisée donc voilà en gros ce que je voulais vous dire donc le lien de la formation 24 heures chrono est dans la description donc la formation est disponible je vais vous mettre un petit coup de pression la formation est disponible encore pendant trois jours et ensuite c'est plié je ferme et je la ferme définitivement peut-être que dans un an je ferai une promo dessus ou quoi mais en tout cas la formation sera fermée d'accord donc si vous avez jamais donc si jamais vous avez des questions voilà je vais vous mettre le truc est-ce que je peux vous mettre en gros ouais voilà un coup de pression donc si jamais vous avez encore deux trois questions allez-y sinon je pense qu'on aura fait le tour de ce que j'avais à dire et je pense que j'ai délivré quand même pas mal plus que ce que je voulais dire au départ n'oubliez pas aussi les pouces bleus pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas mis les pouces bleus tous ceux qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas vu le début du live vous pouvez revenir avec le petit curseur de la vidéo YouTube vous pouvez revenir en arrière pour pour voir le début en fait tout simplement pour revoir le début du live alors il y a eu un petit couac au début tu avances un peu et voilà donc Laetitia qui me dit merci de rien j'attends encore 30 secondes le temps que les infos remontent parce qu'entre le moment où vous me parlez et le moment où j'ai les infos il se passe à peu près 30 secondes j'attends encore 30 secondes et puis si jamais il n'y a pas de questions on s'arrêtera là ah bah tiens c'est drôle ça je voulais checker sur mon iPad si on était toujours en direct et je tombe là dessus Naofe Lamar vous vous rappelez de lui là ce gars là qui faisait des vidéos qui faisait des vidéos des pubs pendant un moment où il arrivait avec une cagoule je ne sais plus il arrivait dans une Ferrari blanche il arrivait avec une avec une cagoule et en disant tu sais comment gagner de l'argent avec un ordinateur et tout ça bah lui ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure le fait de faire des gros lancements Naofe Lamar c'est ça qu'il fait sa stratégie marketing c'est de faire des gros lancements des gros lancements de formation et donc il met des budgets considérables il met des budgets considérables dans la pub pour faire des webinaires pour vendre des grosses formations c'est ça cette stratégie que je ne partage pas parce que je n'aime pas tout ça mais en tout cas c'est ça la stratégie de Naofe Lamar donc ça tombe bien que je tombe là-dessus pour vous illustrer finalement qu'il y a plein de stratégies différentes pour vendre tes formations donc Laetitia qui me dit moi je suis formé à la sophrologie du coup je peux faire des audios gratuits et je voudrais les vendre également Laetitia voilà la sophrologie c'est une niche dans laquelle tu peux vendre des formations dans laquelle tu peux vendre plein de formations tu as plein d'angles sur lesquels tu peux alors c'est intéressant ce que tu dis là tu as plein d'angles sur lesquels tu peux entre guillemets attaquer ton est-ce que je mettrais de la lumière oui ou non ouais on est mieux comme ça tu as plein d'angles en fait sur lesquels tu peux attaquer ton truc c'est comme je parlais tout à l'heure de la je ne sais pas moi la boulangerie ou quoi en fait tu peux juste faire alors je vais un autre exemple encore mieux que la boulangerie ma soeur elle fait de l'art-thérapie ok l'art-thérapie son boulot dans l'art-thérapie c'est de l'art-thérapie comment on appelle ça je ne sais plus comment ça s'appelle mais bref en gros c'est pour adapter aux handicapés aux personnes en situation de handicap etc elle elle fait ça en vrai en présentiel mais également on est en train de bosser là-dessus je vous en parlerai plus tard parce que j'ai une influence enfin une influence je vais bosser avec elle sur ce projet là et ce qu'on va faire c'est que dans son projet elle va proposer des ateliers en fait des ateliers d'art-thérapie des ateliers de création artistique adaptée etc et elle son business model ça va être de vendre en fin de compte tout simplement ses ateliers tout simplement alors c'est tout bête comme ça si tu fais des formations dans la boulangerie par exemple j'ai vu j'avais un élève qui faisait ça il vendait des formations en boulangerie tout simplement chaque formation c'est un peu comme des ateliers dans lesquels il apprenait comment faire comment faire je sais pas moi comment faire des croissants comment faire des pains au chocolat comment faire des gâteaux à ci des gâteaux à ça etc bref voilà et ça il faisait tout simplement des ateliers où il vendait ces trucs là et en suite si t'es encore plus malin et que t'es déjà formé au dropshipping tu fais et donc là je dévoile un peu le projet que j'ai avec ma soeur mais bon voilà tu vends ton atelier par exemple ou ta formation et s'il y a besoin de matériel tu fais pointer ta formation vers ta propre boutique e-commerce sur lesquelles tu vends tes propres produits en dropshipping voilà tout simplement donc on peut tout lier c'est ça qui est beau dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est que tu peux lier le e-commerce le growth hacking tu peux lier la publicité l'audience organique la vente de produits digitaux tu peux vendre plein de trucs tu sais c'est comme je dis souvent à mes élèves que j'ai en suivi long terme je leur dis même en coaching je dis ça mais c'est souvent un truc que je travaille plus avec des élèves sur du long terme c'est tu vends des produits des produits physiques qu'est-ce qui t'empêche pour augmenter tes paniers moyens pour augmenter tes ventes etc de proposer en plus de tes produits physiques des produits digitaux vendre des e-books des trucs comme ça si tu vends alors un projet que j'avais en tête depuis un moment mais que j'ai la flemme de faire parce que j'ai tellement de choses à faire que je m'en sors plus salut GN si tu si tu t'as raté t'as tout raté le live tu peux revenir en arrière pour le revoir depuis le début pardon donc je disais un projet que j'avais depuis un moment c'était de vendre de faire des tunnels de vente pour vendre des programmes de sport donc je fais ça conjointement avec un ami qui fait de la musculation de haut niveau qui est coach sportif et on vendrait des programmes vous faites des tunnels de vente pour vendre des programmes de sport et des programmes de nutrition et on mettrait en upsell des produits en dropshipping pour faire du sport à la maison voilà on peut tout combiner c'est ça qui est extraordinaire dans le business en ligne c'est que tu peux absolument tout combiner bref on n'avait pas des Sylvie qui me dit je l'ai déjà vu il a changé son style depuis ouais ouais Naofel Amar il s'est un peu calmé là sur le bling bling et tout ça mais quand même c'est un peu plus relax mais bon ça reste Naofel Amar mais j'ai pas de problème avec lui moi j'aime bien Naofel Amar il fait rire puis j'ai appris beaucoup de choses avec Naofel Amar aussi bref je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire si vous avez des questions après le live n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires je sais j'arrive pas de bouger depuis tout à l'heure mais j'arrive pas à rester en place donc si vous avez des questions n'hésitez pas à poser les moi dans les commentaires dans les commentaires de la tout simplement du du live n'oubliez pas aussi que le premier module de la formation est offert tout simplement tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu vas accéder au premier module offert et si tu veux aller plus loin tu peux te payer la formation voilà tout simplement et puis aujourd'hui exceptionnellement et juste aujourd'hui si tu achètes la formation 24h ES chrono je t'offre la formation l'infopreneur avec voilà j'ai fini sur ce que j'avais à dire je vous remercie à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin avant de partir n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu tous ceux qui ne sont pas abonnés encore abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la petite clochonette pour plus de recettes de cuisine et puis voilà donc je vous laisse avec mon écran de fin je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit le lien vers la formation est dans la description de toute façon ça clignote devant tes yeux depuis tout à l'heure tu ne peux pas le louper voilà je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde allez ciao ciao